Estos valles floridos de Vindierna, que es Michoacán. Contrairement aux apparences, voici un concert de musique traditionnel, Place Manuel, en plein cœur de Barcelonette. À Barcelonette ? Parce que Barcelonette, attends, comment ça s'est passé là ? Ils ont été au Mexique. Depuis la fin du 19e siècle, les habitants de la vallée ont émigré en masse vers le Mexique. Dans la vallée actuellement, il y a moins de 7500 habitants, 7050 je crois, et donc au Mexique, vous avez plus de chances de croiser un Nubaïen de Sous, quasiment, qu'ici. Parmi ceux-là, Bernard Martel, il vit à Mexico et revient chaque année dans la villa familiale de Barcelonette. Là, il y a l'arrière-grand-père, donc, Alec, tu vois. Ça, c'est l'arrière-grand-père, Marius. Marius Alec, qui s'est marié en 1895 à Mexico, alors lui, ça c'est du côté de maman. Avec son cousin André, ils égrènent les souvenirs de famille et plus largement ceux de l'aventure des Barcelonettes. Ils seraient aujourd'hui 50 000 descendants de l'autre côté de l'Atlantique. Mes parents encore ne se fréquentaient qu'entre Barcelonettes dans les années 50, on va dire. Donc aujourd'hui, tout ça est pratiquement terminé avec la vie, les conditions, la difficulté de circulation, et puis en même temps, chacun vit dans son quartier. La saga démarre à la fin du 19e siècle. Bernard la raconte au musée aux touristes de passage. Le départ de la vallée, en général à l'âge de 16 ans, l'a traversé en bateau et le travaille dans un magasin au Mexique comme seul univers. Ils ne parlent pas l'espagnol, ils ne connaissent pas les habitudes du pays. La seule chose qu'ils connaissent, c'est les compatriotes. Ils arrivent, il n'y a que des Barcelonettes. Déjà, il y a des Barcelonettes qui travaillent, donc ils ne parlent pas toi, ils se retrouvent le soir. C'est un peu Barcelonettes au Mexique déjà. Ceux qui ont fait fortune affichaient leur réussite jusque dans la mort avec ces somptueux mausolées. Ils ont aussi marqué de leur empreinte la petite ville de Barcelonettes, avec ces villas que l'on surnomme les Mexicaines. Elles sont pour la plupart classées monuments historiques.